beaucoup de bêtas bout des frimes pour cacher leurs insuffisances vous me comprenez beaucoup de gens qui réussissent même financièrement les bêtas qui réussissent financièrement quand il réussit financièrement mais ne veut pas vous parler des procédures des processus ou ne veut pas s'ouvrir à vous c'est souvent les hommes bêtas c'est à dire bonjour bonjour à tous les amis zack moikassa fondateur de moikassa aujourd'hui on va encore continuer notre discussion antérieure sur devenir alpha beaucoup ont écrit beaucoup ont commenté disant qu'ils voulaient des rubriques spécifiques en accord avec ce sujet très intéressant d'ailleurs on a discuté on a parlé on a on s'est concerté en équipe on a jugé que ce serait bénéfique à beaucoup de personnes alors on fera bien ce que vous avez demandé voilà donc aujourd'hui on va continuer notre série de devenir alpha la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas encore suivi devenir alpha celle ci sera la deuxième on va trouver quelques caractéristiques d'un homme alpha c'est important parce que nous vivons dans une société où beaucoup de choses ont changé les hommes ont été féminisés beaucoup sont toujours en plein féminisation malheureusement et beaucoup de femmes ont été masculinisé il est important pour nous qui sommes restés fidèles à la structure familiale authentique tel que présenté par le créateur de perpétuer cette façon de vivre qui est naturel d'accord alors un homme alpha c'est qui un homme alpha c'est l'homme l'homme parce qu'il y a des hommes femmes il ya des hommes il ya plusieurs catégories d'hommes il ya des alpha il ya des hommes bêta des deltas des sigma il y en a plusieurs on parlera spécifiquement ce sujet là prochainement aujourd'hui on va parler des hommes alpha on va trouver quelques caractéristiques d'un homme alpha un homme alpha est un guide c'est un leader c'est une personne qui dirige je vous rappelle encore une fois la structure animale n'est pas partie elle n'est pas obsolète c'est à dire nous sommes animal qu'on le veuille ou pas vous allez chez les lions il ya le lion numéro 1 le boss le chef chez les loups il ya le alpha c'est le guide le dirigeant le alpha ne se présente pas toujours devant il est souvent le plus grand le plus fort le plus résistant ce qui est intéressant chez les loups est que le alpha souvent pendant qu'il y en a plusieurs est presque derrière en train de marcher pendant que tout le monde avance il est derrière pendant que les autres avance on rentrera dans les détails prochainement très vite aujourd'hui cette caractéristique d'un homme alpha en continuité de la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas suivi devenir alpha aller jeter un coup d'oeil et aussi notre chaîne en anglais pour ceux qui ne sont pas encore pour ceux qui parlent anglais aller jeter un coup d'oeil zack.casa english channel première caractéristique d'un homme alpha un homme alpha c'est quand est ce qu'il faut dire non ok l'homme alpha c'est quand est ce qu'il faut dire non non je ne peux pas vous aider aujourd'hui non je n'ai pas d'argent je ne pourrais malheureusement pas vous assister je suis en incapacité je voudrais bien mais malheureusement je peux l'homme alpha c'est quand est ce qu'il faut dire non et non sans nécessairement se justifier ouais vous n'êtes pas obligé de vous justifier à chaque fois que vous dites non d'accord c'est ça le problème quand on dit non on a souvent l'impression qu'il faut donner une explication le pourquoi du non quand on est un alpha mail on n'est pas nécessairement obligé d'expliquer pourquoi il ya un nom l'alpha mail dit non je ne serai pas au rendez-vous je suis très occupé pour l'instant l'alpha mail dit non chef je ne pourrais malheureusement pas m'atteler à cette demande je suis inondé de responsabilités le bêta il fait semblant il a peur il dit oui il dit oui sans le vouloir et finalement il est en difficulté de remettre le travail malgré lui l'alpha dit non je ne pourrais malheureusement pas avec toute politesse avec tout le respect possible le boss regarde il manque d'accord je comprends l'homme bêta dira d'accord chef je le ferai mais n'arrive malheureusement pas le faire et même s'il arrivait à le faire il se place lui même l'accord de coup l'homme bêta dit oui je serai là au rendez vous et finalement au moment venu il ne se présente pas d'accord vous l'appelez au téléphone il ne répond pas caractéristique d'un homme bêta il vous a promis de l'argent il vous a promis de vous aider dans une situation oh je le ferai le 25 ne vous en faites pas le 25 arrivé il ne répond plus au téléphone caractéristique d'un homme bêta un homme faible les bêta ne sont pas tous nécessairement faibles beaucoup sont faibles l'homme alpha est quelqu'un de naturellement charmant on peut pas tous n'être beau mais le charme ça prend d'accord le charme est une combinaison de beaucoup de choses à la fois ce sont des choses qui s'arrosent des choses qui se plantent des choses qui se soignent le soin physique est très important pas seulement physique le soin mental aussi en plus du soin physique l'homme alpha est une personne charmante c'est un homme charmant quand vous le voyez il a du charisme pourquoi ce charisme c'est quelqu'un d'attachant vous le voyez directement vous sentez il ya un homme ici l'homme alpha est bien vous vous sentez à l'aise il sait comment mettre les gens à l'aise l'homme bêta par contre n'est généralement pas très gentil pas très sympathique surtout quand il a un peu d'argent vous sentez il veut pas sentir les gens autour de lui il boude frime beaucoup de bêtas boude et frime pour cacher leurs insuffisances vous me comprenez beaucoup de gens qui réussissent même financièrement il y a des bêtas qui réussissent financièrement quand il réussit financièrement mais ne veut pas vous parler des procédures des processus ou ne veut pas s'ouvrir à vous c'est souvent les hommes bêtas c'est à dire la réalité qu'ils ont peur que vous compreniez la stratégie de peur que vous le deveniez comme eux les hommes bêtas justement se cache derrière cette réussite ou semblant de réussite quand ils en ont l'homme bêtas boude pourquoi il boude parce qu'il sait qu'il a des insuffisances il a des imperfections et comme toi tu ne connais pas ça il veut pas que tu t'approches de près de peur que tu ne découvres ces choses les femmes bêtas aussi d'ailleurs sont celles qui ne disent jamais bonjour il y en a encore une femme réussie surtout chez les africains quand une femme noire réussie l'africaine je pense que je peux me permettre de le dire je suis noir vous ne venez pas me sanctionner je vous le dirai d'ailleurs par expérience il ya très longtemps travaillé dans un boîte de nuit le soir à chaque fois qu'il y avait des gens des femmes venant d'autres d'autres ethnies d'autres groupes on disait bonjour belle paire de chaussures il disait merci mais à chaque fois c'était une des nôtres et que tu dis belle paire de chaussures elle te regarde de haut en bas elle passe où tu dis bonjour madame elle te salue même pas elle passe parce que nous on était comme ça elle va entrer à l'intérieur aller dire bonjour à un serveur de couleurs différentes femmes bêtas les femmes bêtas sont celles que tu dis belle chemise ou belle robe elle est longtemps voulez vous coucher avec moi elle commence à bouder c'est ça le comportement des femmes bêtas on continue on va pas entrer dans les détails aujourd'hui l'homme alpha et authentique c'est quelqu'un de vrai il fait pas semblant s'il pense que c'est non il vous dira que c'est non s'il dit moi je n'aime pas ça il faut comme ça comme ça comme ça il dit ça il va pas venir vous dire des choses politiquement correct pour vous faire plaisir on a pas ce temps là on vous dit que la femme a besoin d'un homme l'homme a besoin de sa femme si vous n'aimez pas ça c'est votre problème on n'a pas besoin de venir vous dire des trucs ah je ne croyais pas que tu pourrais dire des choses pas on s'en fout l'homme alpha est authentique il est vrai avec lui-même numéro 3 l'homme alpha ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre d'accord ce sont pas ces gens là qui viennent vous parler avec un accent de jean-luc mélenchon commence avec l'accent de jean-luc mélenchon après six sept quinze minutes l'accent disparaît tu vois là l'affaire là il est vrai tout le temps il est le même avec tout le monde il est gentil avec les riches il est aussi sympathique avec les pauvres il ne change pas de comportement en accord avec la personne à qui il parle non ça c'est pas un homme alpha l'homme alpha est très discipliné numéro 4 c'est une personne de discipliné il sait ce qu'il veut dans la vie ce n'est pas un petit garçon et puis on n'a pas besoin d'atteindre un certain âge pour devenir alpha l'alpha commence depuis depuis le bas âge on est déjà alpha et ça avance on apprend des particularités de l'homme alpha avec l'âge avec le mentorship et tout ça on apprend à devenir un vrai alpha mais ce sont des choses qu'on apprend très jeune d'accord on est discipliné l'homme alpha est discipliné devant les femmes l'alpha c'est pas celui qui coudait à toutes les femmes les femmes peuvent courir derrière l'alpha ça c'est autre chose elles peuvent être intéressés l'alpha s'engage dans des situations où il sait ce qu'il cherche l'homme bêta est celui qui quand il réussit dans la vie commence à suivre cinq six douze quinze femmes celle ci patricia melissa joanna ça c'est un homme bêta c'est souvent ce genre de personne qui te dit bonjour comment allez-vous madame il vous donne mille dollars pour acheter des unités pour l'appeler il te donne mille dollars pour acheter des unités pour l'appeler imagine-toi mille dollars acheter des unités pour m'appeler pourquoi je te donne les ans parce que celui qui donne mille dollars pour que tu l'appelles ça veut simplement dire qu'il est conscient on a mes conscience qui n'a rien d'autre à offrir à part l'argent il ya des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont offrir c'est l'argent ça ne fait pas de toi quelqu'un de généreux c'est faux parce que même la générosité doit être bien placé on place pas la générosité la poubelle ça n'a pas de sens l'homme alpha est celui qui te parle à travers son charisme tu vas l'appeler et s'il faut qu'il te donne mille dollars ou vingt mille le fera à sa volonté ça ne sera pas quelque chose qui fera pour attirer ton attention il est discipliné à le garder numéro 5 l'homme alpha demande rarement de l'aide ce n'est pas que demander de l'aide c'est mauvais l'homme alpha c'est pas celui qui court derrière les jambes pour aider moi à faire ça j'ai du mal à payer la maison j'ai des difficultés de mon cher de moi l'argent de carburant l'alpha mail ne fait pas ce genre d'histoire parce qu'il a son ego sur lequel il se balance et pour ça il est obligé de chercher des moyens vaille que vaille sur comment trouver des solutions ses problèmes personnels c'est un trouveur de solutions l'alpha est quelqu'un qui cherche il ya des problèmes il cherche des solutions il va pas chercher il place pas son espoir ou son coeur sur quelqu'un espérant que cette personne puisse l'aider à sortir de l'embarras pas que c'est mauvais mais c'est une personne qui sait comment trouver ses propres solutions l'homme alpha il n'existe jamais à ce qu'on le respecte parce qu'il sait que son respect est gagné à travers ses actes son respect est gagné à travers son comportement ce n'est pas quelqu'un qui badine plaisante dans n'importe quoi l'alpha mail les amis ne va pas commenter des bêtises sur internet on t'insulte aussi tu insultes on te fait attendre l'homme alpha c'est comment s'équilibrer il est constant dans son comportement je sais pas avez vous déjà rencontré une personne que vous appréciez n'est ce pas vous l'appréciez au départ même sur internet vous verrez quelqu'un dit des choses bien vous aimez ce qu'il dit et puis avec le temps commence à faire des plaisanteries qui ne vont même pas en accord avec la personnalité qu'il représente il commence à dire des bêtises à blaguer à danser oui mais même le titre de sa chaîne ou peu importe n'est pas en accord avec ce qu'il reflète et on vit ça aussi chaque jour dans nos vies de chaque jour une personne qui apparemment a commencé bien mais il est incapable de garder constamment ce comportement pur d'un homme digne de respect même si vous êtes très impoli vous savez pas comment il faut commencer parce qu'il vous laisse pas le temps la distance son charisme sa façon de parler sa façon de ne pas intervenir définit son caractéristique on va finir pour faire vite on peut malheureusement pas tout dire aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire l'homme alpha s'en fout de ce que le genre à dire de lui parce qu'il sait qu'il n'a qu'une seule vie et c'est sa destinée c'est son opportunité il vivra jusqu'à la fin il commettra ses propres erreurs et on tirera ses propres conséquences les bêtas par contre comme vous l'avez bien compris anticipé sont ceux qui veulent toujours que quelqu'un les rassure est ce que ce que je suis en train de faire est bien comment tu trouves ma chute est ce que c'est bien c'est bien qu'il faut demander à quelqu'un tout ça mais on ne peut pas vivre seulement en accord avec ce que les gens pensent qu'est ce que les gens vont passer qu'est ce que les gens diront si je pars si je l'abandonne malgré qu'il me tape qu'est ce que si je laisse ce boulot parce que j'ai une meilleure opportunité comment va me traiter l'homme alpha n'est pas comme ça il prend ses propres décisions il avance il s'en fout de ce que le monde a à dire merci les amis c'est toujours un réel plaisir vous le savez faites moi savoir si vous voulez qu'on continue j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir merci